Ils ont eu l'énergie nécessaire pour marquer de la plus belle des manières l'ouverture de saison à la Fédération Camerounaise de Jijitsu et discipline affinitaire. Ces adeptes de cet armatial japonais aux techniques de combat sans armes ont bravé 8 kilomètres de l'entrée Simbok jusqu'au quartier d'Amas Ayahonde pour un but précis. Le premier arcane de l'extension c'est la vulgarisation. Vulgarisation que nous voulons auprès de toutes les couches sociales. Nous avons donc voulu que tout le monde se sente concerné, que chacun sache surtout que notre discipline peut se pratiquer à tous les âges. Que tout le monde sache qu'il peut pratiquer du Jijitsu, quel que soit l'âge, quelle que soit la condition physique, quelle que soit l'obédience. Puisque nous sommes laïcs, nous accueillons toutes les obédiences, nous ne sommes pas fermés. Après la marche sportive, les 60 athlètes ont eu droit à un esposé sur l'arrivée de la discipline au Cameroun. Mais beaucoup d'écoles, puisque au Japon au départ, on comptait plus de 725 écoles de Jijitsu différentes. Donc ce n'est pas une discipline, je dirais, mono-école, comme il peut l'être pour le Judo, voire le Karate. Déjà le Karate, il y a plusieurs écoles, mais ça recouvre tout un tas d'écoles différentes. En présence d'un public venu nombreux, les athlètes étalent leur talent et impressionnent leur convive. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la cible, la tranche d'âge des petits-enfants qui sont venus et qui ont tenu à faire la démonstration. C'est intéressant, la fédération, elle est à féliciter, c'est une jeune fédération. Elle a eu son agrément en 2018, mais qui n'a pas attendu de gros moyens pour se mettre au travail. L'ouverture des saisons à la fédération camerounaise de Jijitsu s'achève par une démonstration de force coordonnée par Gérard Hachin, Saint-Une-Noire, 10e d'Anne. D'accord, je n'ai pas gagné, quand je veux faire des techniques, on dit que je fais des techniques et je fais tomber du genre. Une projection comme au soldat, il bat son agré. Il était plus coriace que d'habitude, mais chaque jour n'est pas dimanche. Donc, le rendez-vous peut-être la prochaine fois. Ce qui me permet de gagner, c'est juste que je reconnais ces déplacements et les techniques, ils l'utilisent le plus. Ils pourront être touchés. Pour l'organisateur de l'événement, l'objectif est atteint pour le moment en attendant la suite de la saison. Sur le plan technique, le bilan est satisfaisant. Les enfants ont déployé un potentiel qui a impressionné les encadreurs. Sur le plan de l'encadrement, nos arbitres sont vraiment en phase de prise en main et on note une réelle évolution avec les stages. Nous allons développer un peu plus les aptitudes de nos arbitres. Et sur le plan de l'accompagnement, nous nous sommes rendus compte que véritablement, il y a eu tout un arsenal autour qui a permis de réussir. Le Jiu Jitsu se pratique actuellement sur trois régions, le centre, le littoral et l'ouest. La fédération a à cœur de faire découvrir ses disciplines sportives dans les sept autres régions du Cameroun, malgré ses moyens limités.